C'est une journée de manifestation à travers le monde, mais aussi dans la commune de Monsenjo. Une occasion de faire le bilan et de projeter l'avenir avec des nouveaux défis. Consciente de cela, le maire de Monsenjo et la conseillère municipale, ici en première ligne, ont pris l'initiative d'échanger avec les femmes de Monsenjo autour d'un thème propre à leurs problématiques, notamment comment contribuer efficacement pour faire progresser l'égalité des sexes dans le contexte de la crise climatique. Non, sans survoler le thème national et montrer leur gratitude au chef de l'État et à son gouvernement. En partant du thème, la progression de la femme aux fonctions politiques et électives. Il se dégage une très grande responsabilité de la femme dans les domaines de la vie quotidienne. J'adresse mes remerciements au ministre de la promotion de la femme et de l'intégration de la femme au développement et au gouvernement de la République pour tout le combat mené en faveur de la femme kogolaise aujourd'hui dans une couverture juridique garantie. Non, le temps n'est plus à se lamenter mais à se lever. La démonstration, à travers cette marche citoyenne sous un soleil accablant à 31 degrés Celsius. Les femmes, comme une seule personne, avec elles, au devant de la scène, les deux femmes fortes. Parfaite confirmation de leadership féminin. Honte marché. Déterminée à prendre les choses en main pour bâtir une société plus juste, plus égalitaire, plus équitable, plus inclusive, plus grande que celle d'hier aux côtés des hommes, bien entendu. Ainsi, de l'hôtel de ville, en passant par Mapalou, Chamoukwale, Marché Banda, Chamoukwale, Grand Marché, Église évangélique et l'hôtel de ville, c'est fût une preuve de solidarité, mieux une prise de conscience.